... Allez, on se retrouve sur la plateforme Énergie Embarquée. On entend que ça travaille autour de nous sur les paillasses, les fils électriques, des vélos, des réseaux, des micro-grids pour y retrouver Alexandre Ravé. Bonjour Alexandre. Bonjour. On va parler de la formation d'ingénieur sous statut apprenti électrique et énergie et génie électrique. Alexandre, vous êtes le directeur de la FISA énergie et génie électrique. En quelques mots, qu'est-ce que la formation de la FISA énergie et génie électrique ? La formation d'ingénieur sous statut apprenti, FISA, énergie et génie électrique, EGE. C'est une formation qui est adossée à la formation sous statut étudiant. On a les mêmes contenus pédagogiques, mais sous une façon différente de l'enseigner. Ici, dans la FISA EGE, on va avoir des périodes de formation qui sont entrelacées entre des périodes d'entreprise, où le jeune va devenir un apprenti, un alternant, des périodes de neuf semaines et des périodes de neuf semaines de formation, où l'ensemble de ces unités d'enseignement pour le semestre vont être étudiés dans ces neuf semaines. Alors, on va avoir le temps d'en parler, de cette formation sous statut apprenti, puisqu'elle a des bénéfices. Effectivement, on a un pied ici au cours théorique et en mode projet, et puis également un pied au sein de la société dans laquelle on est apprenti, ou l'organisation même. On en parlera avec Jérémy, qui sera avec nous dans quelques minutes, qui est étudiant de la FISA énergie et génie électrique. Alexandre, qu'est-ce qu'on apprend et pour devenir quoi ? Alors, on apprend l'énergie et génie électrique, c'est-à-dire des bases dans le domaine de l'électrotechnique, de l'électronique, de l'informatique industrielle et de l'énergie, avec deux grands domaines d'application. Les applications stationnaires, où, comme derrière moi, on va retrouver tout ce qui est production d'énergie, conversion d'énergie et stockage, et puis les mêmes domaines, mais appliqués dans l'embarqué, principalement de par notre position géographique dans l'automobile et le ferroviaire, qui sont les deux gros moteurs de projet qu'on va retrouver dans l'éducation et également en entreprise. Est-ce que ça veut dire qu'on est assez familier avec les entreprises qui travaillent dans ces domaines ? Elles sont partenaires de l'UTDM ? Et nos diplômés partent régulièrement travailler au sein de ces entreprises ? Alors oui, on a des entreprises qu'on va considérer comme historiques, qui sont là depuis de nombreuses années maintenant, qui nous emploient des alternants et des futurs diplômés après, de façon très régulière, de façon même, on va dire, annuelle. Et on a aussi des jeunes pousses, des entreprises plus éloignées géographiquement, auxquelles, historiquement, on avait peu d'attaches, mais de par la qualité des enseignements qui est faite, les modules d'enseignement qui sont adaptés pour ce type d'entreprise. Je pense par exemple aux entreprises, aujourd'hui dans le domaine de la défense, de l'armement, etc., qui, aujourd'hui, nous recrutent nombre de diplômés qui sortent. On parle apprentissage, deux secondes. Pour toi, on va prendre la formation par apprentissage. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un bénéfice FISA versus statut étudiant ? Qu'est-ce qui fait la petite différence ? Alors la grosse différence, La grosse différence, c'est que pendant les trois ans de la formation, vous êtes sous statut alternant. Donc vous êtes salarié, vous avez un contrat d'apprentissage, une rémunération et également un temps global sur les trois ans d'un an et demi en entreprise. Donc vous jouissez d'une expérience professionnelle à la sortie d'un an et demi. En FISE, on est plutôt sur deux fois six mois. Est-ce qu'on peut dire que généralement, les étudiants qui réalisent leur stage ou leur apprentissage, au sein de l'entreprise, ils restent ? Alors on a un chiffre. Sur la promo sortante actuelle, on a 91% des étudiants qui sortent de la FISA EGE qui trouvent leur premier emploi dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur alternance. On connaît les gens, on connaît les outils, on connaît les process. Donc la facilité de pouvoir derrière et puis la facilité pour l'entreprise de ne pas avoir forcément à reformer, à former ou à débuter la formation d'un nouvel entrant. Et là, on sait que c'est quelqu'un qu'on connaît qui a appris à nos côtés avec les outils, les process de l'entreprise. Tout à fait. En fait, les trois parties, étudiants, UTBM et entreprise, c'est un trio gagnant pour l'entreprise. Effectivement, c'est quelqu'un qui forme pendant les un an et demi de formation. On va avoir un fort retour sur expérience. Quelqu'un, un collaborateur que l'on connaît, que l'on sait placer, qui connaît les rouages de l'entreprise et qui va pouvoir évoluer dans cette entreprise par la suite. Pour l'étudiant, c'est une expérience professionnelle d'un an et demi, un statut de salarié dès le début de l'apprentissage. Et puis pour l'école, ça permet d'avoir une pérennisation des liens avec les entreprises et également un retour sur nos façons d'évoluer notre contenu pédagogique pour s'adapter au mieux aux besoins de l'entreprise actuelle. Quel prérequis pour entrer en FISA énergie et génie électrique ? Alors, la loi de la FISA énergie et génie électrique, on peut bien sûr y accéder via le tronc commun du UTBM. C'est, on va dire, la loi classique où là, le prérequis est d'avoir résisté aux deux ans de tronc commun, si je puis dire, et puis de trouver un organisme, une entreprise pour partir sur un contrat d'apprentissage. Sinon, on peut y accéder à Bac plus 2 sur sélection par dossier, donc provenant d'un UT ou autre formation diplômante de Bac plus 2. Oui, c'est un BUT maintenant peut-être même ? Alors maintenant, c'est le BUT, exactement. Pas de panique, des entreprises, il y en a pour réaliser l'apprentissage. Et puis, j'ai compris même qu'elles pouvaient venir au sein de l'UTBM pour se présenter aux étudiants. Tout à fait, pas de panique. Des entreprises, on en a, on en a pléthore. On a même pratiquement plus de demandes que d'alternants aujourd'hui sur les formations. Donc, il est aisé et c'est un avantage pour les étudiants. Ils peuvent choisir vraiment le domaine d'application dans lequel ils veulent aller dans l'entreprise. C'est une démarche quand même qui doit être issue de l'étudiant. Donc, c'est sûr qu'il y a une recherche à faire en plus de la candidature faite à la formation. Pour les entreprises, on a des forums qui se déroulent généralement sur le mois d'avril où on invite les entreprises à l'UTBM. Ils peuvent découvrir les candidats et puis commencer à faire des échanges de premiers CV, des petits entretiens, etc. Et avoir une vue sur le panel de candidats potentiels et d'alternants potentiels. Ceci en même temps que les phases de candidature qu'on a de nos primo-entrants. Oui, et puis je rappelle une équipe pédagogique qui est aux côtés des enseignants. Une UTBM, une université à taille humaine. Ça aussi, c'est un avantage, c'est un bénéfice pour les étudiants qui viennent nous rejoindre et qui peuvent peut-être accompagner ces étudiants dans le choix de leur parcours et qu'on puisse guider dans leur parcours pré-professionnel ou professionnel. On parlait d'étudiants. Bonjour, Jérémy, je t'invite à nous rejoindre. Alors, dans le désordre, on a derrière nous un micro-grid. On va peut-être en parler dans quelques instants. Mais avant, Jérémy, je voulais que tu puisses te présenter parce que toi, tu es étudiant en dernière année. En dernière année de FISA, c'est ça. De FISA. Raconte-nous un peu. Allez, on rembobine. Tu étais au lycée. Alors, j'étais au lycée. Et après cela, j'ai décidé d'intégrer le tronc commun du TBM pour la simple et bonne raison que ce soit une prépa intégrée qui nous amène directement ensuite au cursus ingénieur, soit en FISA, soit en FISA. Et donc, ensuite, j'ai décidé d'intégrer la FISA Génie électrique par apprentissage puisque j'étais intéressé par tout l'aspect automatisme, génie électrique, automatisme, que ce soit une formation assez variée, en fait, où on découvre un petit peu nos centres d'intérêt puisque j'étais encore un petit peu sur mes... J'avais un petit peu de doute, en fait, sur ce que j'allais choisir après ces deux ans passés en trop commun. Donc, c'est une bonne chose. Et puis aussi de découvrir le terrain, en fait. ça a été surtout de pouvoir avoir des projets concrets. Surtout que moi, c'était un projet qui a été crescendo de la première année jusqu'à la dernière année. Donc, un projet où on découvre l'entreprise, le service auquel on travaille. Ensuite, des petits projets en tant qu'exécutant et ensuite des projets vraiment en tant qu'ingénieur débutant. Donc, ça m'a beaucoup plu. Dans quelle entreprise tu as été à l'entreprise ? Alors, j'ai été sur le site d'Aperham, qui est une filiale d'ArcelorMittal, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est une entreprise qui fournit, qui produit de l'acier inoxydable, de précision. Et c'est une entreprise qui est une petite entreprise de 250 salariés. Et donc, je fais partie du service maintenance en tant qu'ingénieur automaticien futur. Ça veut dire que maintenance, il y a des outils. Tu veilles à la maintenance du parc de production ? Alors, oui, il y a plusieurs services de maintenance. Et moi, je suis plus axé sur le service laminage. Il y a d'autres services qui existent. Le service CISA, le service qualité, tout ça. Et donc, je suis vraiment axé sur un service en particulier. Et donc, on a plusieurs machines. Donc, je suis responsable de la gestion de l'automatisme de la machine. Qu'est-ce que tu as appris, toi, en FISA ? Qu'est-ce que tu as appris qui te sert aujourd'hui en entreprise ? Et quels sont pour toi les bénéfices de ta formation ? Alors, les plus de cette formation, c'est qu'on sait qu'à l'école, on apprend tout ce qui est théorie. Donc, tout est parfait. Il n'y a pas de problème de budget. Il n'y a pas de problème de temps. Tout le monde s'entend bien, etc. En fait, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on apprend à gérer tout ça. On a des gestions de projet également qui permettent de pouvoir gérer ces risques, ces aléas, ces malentendus. Des UV de communication qui nous permettent de s'exprimer devant nos salariés, devant notre équipe, de pouvoir manager cette équipe. Et toutes des UV scientifiques, évidemment. Donc, on a par exemple une UV qui m'a beaucoup plu, c'est l'informatique industrielle. Donc, c'est une UV qui m'a particulièrement servi dans tous mes projets, puisque j'ai principalement commandé plusieurs cartes électroniques. Donc, c'est un plus. Donc, on a une base technique, une base théorique et qu'on peut mettre en pratique via des projets sur le terrain. Alexandre, le parcours de Jérémy, en quoi il est, je dirais, il est remarquable. Alors, le parcours de Jérémy, il est remarquable parce que, bien évidemment, Jérémy, c'est quelqu'un qui vient du TC. Donc, ça va faire... Du tronc commun. Du tronc commun, pardon. Ça va faire cinq ans qu'il est chez nous. Donc, il a eu le temps de mûrir son projet professionnel. Et effectivement, lors de sa recherche d'entreprise, comme il l'a dit, lors de son intégration dans l'entreprise, il a pu voir les concepts théoriques qu'il a acquis en cours et les mettre en pratique. Et maintenant, sur les dernières années, vous pourrez lui poser la question, je pense qu'il est beaucoup plus demandeur. Il a acquis une maturité professionnelle qui le permet, lorsqu'il est dans des phases école, de comprendre tout de suite le pourquoi de la théorie et la mise en application qui va être faite en entreprise. Et donc, il y a un lien beaucoup plus direct entre l'école, ce qui est vu à l'école et ce qui est appliqué en entreprise. Ce qui est vu à l'école, tu n'es pas tout seul, tu as une équipe à tes côtés, une équipe de professionnels hautement qualifiés, j'imagine, dans le domaine de l'énergie, et du génie électrique ? Oui, tout à fait. Donc, on a un ensemble d'enseignants-chercheurs, maîtres de conférences, dont je fais partie, qui avons des activités d'enseignement et des activités de recherche également dans le génie électrique et l'énergie et également des enseignants du CFAI. Donc, notre formation est en partenariat avec un CFAI. Oui, le centre de formation. Exactement. Exactement. Et donc, les alternants, lors de leurs deux premières années d'alternance, vont faire pour moitié de la formation à l'UTBM et l'autre moitié au CFAI. Donc, il y a vraiment une complémentarité de ces deux organismes de formation qui fait aussi la qualité de la formation. Les diplômés, aujourd'hui, dans quel secteur d'activité ? Principalement, on n'a parlé d'énergie, on n'a parlé du transport. Et puis, tu m'as dit qu'il y avait d'autres peut-être secteurs d'activité dans lesquels on peut retrouver le génie électrique. J'imagine, c'est partout, il y a de l'électricité, je me trompe. Exactement. On est au sens large du terme. Alors, nous, on parle beaucoup de courant faible, courant fort. On va de la très haute tension. On parle d'entreprises comme EDF, Enedis, etc. À la très basse tension, voire électronique, les systèmes embarqués, les microcontrôleurs, les applications automobiles, mais également téléphones portables, etc. Donc, ça touche une vaste majorité d'applications d'entreprises aujourd'hui. et à travers les deux domaines de spécialisation que les alternants voient en dernière année, en toute fin de cursus, ils peuvent un petit peu orienter leurs projets professionnels en fonction du domaine du génie électrique qu'ils souhaitent, soit plutôt du côté de l'énergie, soit plutôt du côté de l'électronique et des systèmes embarqués. Justement, derrière nous, on peut regarder, c'est une maquette de réseaux, de grids, c'est ce qu'on appelle le grill aujourd'hui. Ça, c'est un des outils de travail ici au sein de la plateforme Énergie ? Alors, tout à fait, c'est un outil de projet. Donc, ça a intégralement été réalisé par des étudiants. L'idée, là, on est sur le domaine de l'énergie et du stationnaire, donc la production d'énergie de centrales électriques. pour des raisons assez évidentes, on ne peut pas importer ici dans ce bâtiment une turbine à gaz, une éolienne à taille réelle. Donc, il y a tout un travail de modélisation à travers des équations mathématiques, reproduire le fonctionnement d'une turbine à gaz et d'une éolienne et de réaliser son couplage au réseau électrique. Donc, on voit toutes les strates depuis la source d'énergie, son pilotage, sa sécurité et puis après, la connexion avec des énergies renouvelables et l'injection de l'électricité produite sur le réseau électrique et son application. Et on va même également à l'intérieur des composants puisque à travers nos unités pédagogiques, eh bien, on va faire de l'informatique industrielle, de l'électronique pour voir comment est fait le composant et comment également concevoir ces composants puisque certains de nos jeunes diplômés vont travailler sur un aspect système et d'autres vont travailler sur l'aspect vraiment composant. C'est pour ça qu'on a une multitude d'entreprises possibles. On l'a vu aujourd'hui, on a parlé, on parle de plus en plus de digitalisation, notamment des réseaux. C'est un matériel nouveau qui arrive sur les réseaux. Il y a des capteurs, il y a ce type d'éléments pour être plus efficace, pour distribuer de l'énergie à la demande, pour qu'au final, on gâche moins et puis qu'on dépense peut-être moins vous et moi en terre et puis les industriels, peut-être en termes de factures énergétiques. C'est tout cela dont on parle ici ? Oui, tout à fait. On a une forte dominance électronique où on va enseigner tout ce qui est interaction avec les capteurs, acquisition de signal et également on met au cœur de notre unité d'enseignement l'aspect environnemental ou comment concevoir une carte électronique en prenant en compte les aspects environnementaux en prenant en compte l'énergie qu'elle consomme et minimiser cette consommation d'énergie aussi bien à la conception à l'utilisation et pendant le recyclage. Les challenges que vous voyez, Alexandre, vous, en termes de génie électrique justement liés à la production d'énergie, par exemple, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on risque de voir plus tard ou de plus en plus et sur lesquels les étudiants vont travailler, les futurs, ceux qui vont nous rejoindre ? Je vais en citer deux mais qui sont très complémentaires. Encore une fois, je vais aller tout en haut du spectre sur la haute tension. Demain, en 2035 par exemple, si tout le monde est équipé d'une voiture électrique, le réseau électrique français va devoir supporter la charge de tous les véhicules de ce réseau. C'est un challenge qui est très fort, qui souvent est très mal perçu par la population puisque aujourd'hui, le réseau électrique français est très stable. on a très très peu de problèmes, bien que l'hiver dernier, on a un peu touché à ces problématiques-là. Et puis, si je zoome sur l'électronique, les systèmes embarqués, aujourd'hui, tout est sur batterie, on a de moins en moins de connexions au réseau électrique et donc, on a des soucis d'autonomie et ces soucis d'autonomie, il faut les résoudre par exemple, en utilisant des capteurs qui, par leur propre fonctionnement, sont auto-alimentés par la mesure qu'ils font. Toutes des petites choses comme ça qui font qu'à 5-10 ans, les élèves ingénieurs et les futurs diplômés qui sorteront auront à adresser ces problèmes-là. Allez, je vais aller encore un petit peu plus loin avec vous puisque c'est un sujet qui nous intéresse, l'énergie. On a parlé ici de production d'énergie de puissance et puis de distribution au réseau. Est-ce qu'on peut imaginer que des élèves ingénieurs vont travailler peut-être de plus en plus sur l'autoproduction d'énergie, c'est-à-dire sur l'arrivée de ce type de matériel au sein de nos maisons à vous et à moi ? Oui, tout à fait. Vous faites le lien parfait puisque cette maquette-là, on y a prévu des prises, etc., pour faire évoluer nos enseignements pédagogiques vers ces activités de domotique, d'autoproduction d'énergie. et on va voir comment est-ce qu'on peut coupler ces nouvelles énergies renouvelables au réseau électrique, aux charges de la maison par exemple et plus. Ça peut être également la batterie de la voiture qui peut être servie non pas seulement pour la propulsion mais également pour charger, soutenir le réseau dans la maison lorsqu'elle est connectée pour sa recharge. Jérémy, un petit mot, un dernier pour un lycéen et une lycéenne qui souhaiterait rejoindre la FISA et l'énergie électrique. Alors, balancez-vous n'ayez pas de doute sur votre capacité à devenir ingénieur donc tout le monde peut l'être. Si on s'y met, si on s'investit, si on a de l'ambition, si on a envie de réussir, si on a un projet même à mettre en œuvre donc ça peut être de toutes sortes. Donc vous avez libre choix à vous de choisir votre formation donc comme moi qui ne savais pas après mon lycée quelle formation j'allais envisager. Donc voilà, c'est un plus. En plus, n'hésitez pas à intégrer le tronc commun puisque vous avez forcément des formations qui sont faites pour pour justement découvrir nos centres d'intérêt et surtout intégrer la filière apprentissage parce que forcément ça dépulse et puis de découvrir un petit peu des projets concrets sur le terrain de voir un petit peu la technologie qui se fait avancer au fur et à mesure des années donc on a des technologies futures qui viennent sur le marché donc tout ça forcément qui va être en lien avec les projets actuels donc voilà. Voilà, ça donne envie. Ça donne envie. En tout cas, merci. Merci. Merci Alexandre, merci Jérémy. Merci à vous. Voilà pour la formation, j'espère que ça va vous donner envie. FISA, formation d'ingénieur sous statut alternant, énergie et génie électrique. Merci à vous deux. Merci. Et puis, quant à nous, pour découvrir cette formation, on se donne rendez-vous pour les journées portes ouvertes de l'UTBM. Ce sera le samedi 20 janvier prochain. Toutes les infos sur le site utbm.fr. Sous-titrage ST' 501